Nous avons deux questions en réalité qui se posent à nous, celle de la part du nucléaire en Europe. Sur cette question, je crois qu'il faudra un débat public et transparent dans l'Union et dans les États membres concernés dans l'année qui vient. Et puis la question des tests qui nous rassemblent ici ce matin. Moi, je voudrais vous dire, M. le Commissaire, les quatre principes qui me sembleraient être à retenir pour un vrai mécanisme de contrôle. Premier principe, un mécanisme de contrôle, il doit être obligatoire. Deuxième principe, ce mécanisme de contrôle, il devrait être confié à une autorité indépendante et impartiale. Je ne crois pas beaucoup à l'autorégulation. Troisième principe, ce mécanisme devrait être contraignant. Et si jamais les tests révèlent des résultats négatifs pour certaines installations, ces tests devraient s'imposer aux États membres qui, à ce moment-là, n'auraient pas d'autre choix que de fermer ces installations qui ne marcheraient pas. Et quatrième point, ce mécanisme doit être transparent. Et c'est-à-dire que ces résultats doivent être portés devant l'opinion publique. C'est ainsi, je crois, que nous pourrons peut-être rentrer dans ce que l'ENAEC appelait une culture de la sécurité européenne. Merci beaucoup.